et bien bonjour tout le monde c'est chris et aujourd'hui on se retrouve sur attendez on commence bien l'épisode sur Red Dead Redemption donc on commence directement dans la planque parce que j'avais quelques petits trucs à vous montrer j'ai joué en off et donc j'ai débloqué des tenues donc j'ai débloqué une costume élégante qu'on mettra ça un peu plus à la fin voilà où on arrivera en ville et tout ça j'ai débloqué la tenue de Walton donc je vais vous montrer ça hop donc c'est cette tenue là donc peut-être qu'on va la mettre j'ai débloqué la tenue des bolards donc c'est celle-ci donc ça ne change pas tellement de notre tenue c'est juste le... oula mon écran a planté c'est juste le pantalon qui change un peu je sais pas si vous le voyez et peut-être le chapeau aussi donc je sais pas trop la tenue qu'on va mettre donc voilà et il y a comme vous pouvez voir il y a la tenue de chasseur de prime ça qui est pas encore tout fait et j'ai la tenue cache-poussière aussi que j'ai débloqué donc voilà ça là on la mettra un peu plus tard aussi donc pour l'instant on va peut-être mettre la tenue Bolard ou Walton bon allons juste pour Walton elle est marrante ça là donc là je suis dans une ville dont je prononcerai pas le nom parce que je risque de galérer à le prononcer on va aller voir l'Irlandais je comptais aller voir WestJican mais je viens de me rappeler que l'Irlandais était juste à côté donc on va aller le voir tout de suite donc c'est parti hop sister put them up iris what are you doing who the hell are you give me that I'm your old friend amnesia oh god blimey I've come to tell you if you ever pretend to forget my name and your debt to me again I'll make sure you reach heaven before these two ladies now get down there mr. Marston how are you ashamed ashamed to know you the hell's wrong with you robbing these gentle women and ladies of the lord I thought they was doxies ladies I'm sorry about this man he's unfortunately lost his mind to the demon drink at least I hope he has and he wasn't this stupid all along so uh please excuse us now irish that gatling gun doesn't work I find that rather upsetting don't you heart breaking which is why I was just coming to see you when the drink got the better of me I don't know where we can find the parts for you mother fucking Mary how about drink it too you sir ? okay donc le mec il barack des meufs comme ça c'est vrai que avec les soeurs qu'on a vu et ses filles là mais il y a quand même une sacrée différence de vestimentaire mais lui la voit pas il la voit pas donc euh je sais plus je crois qu'il nous parlait que la mitraillette ne marchait pas donc euh qui le savait je crois il faut que tu s'y Miss et je sais plus que tu es je sais plus tu es ça tu es 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 C'est un peu comme un chouette sur mon nom. Les femmes de la peinture ? Tu devrais être éclaté sur le sucre, Irish. Qu'est-ce que tu parles ? Je suis un chouette catholique. Tu es un chouette douce. Et tu es un hypocrite, Verston. Tu as roubées tant de gens innocents que moi. J'ai essayé de roubées seulement ceux qui ont plus que ils devaient. Christ, la chambre a plus de mon argent que quelqu'un. Je ne vais pas aller. Où est-on ? Juste à la warehouse, ici, et je n'ai pas de la porte. Je te dis que je suis allé. Je suis allé en place. Nous sommes allés à la porte de l'hiver. J'ai déjà fait un état de l'hiver. J'ai déjà fait un état de l'hiver. J'ai déjà fait un état de l'hiver. J'imagine pas que les amis, vous ne savez pas ? Je sais que les guns sont allés à l'hiver. Vous allez être vraiment de l'hiver. Vous allez être vraiment de l'hiver. Vous allez être de l'hiver. Parce qu'on manque un peu de munitions. D'ailleurs, vous voyez ce système d'inventaire, entre guillemets, d'armes. Ça sera exactement à peu près le même sur GTA V. Ce qui est plutôt cool. Parce qu'il était assez bien. Allez mec, montre-le tes amis. Un mec bourré, il est plutôt... Il marche plutôt droit. Et je vais commencer à prendre ton soin sur moi, Johnny. Je ne peux pas te débrouiller ces jours, sans que tu es en train de me débrouiller. C'est votre dernière chance, vous êtes bien pour rien, shyster. Vous avez déjà misé trop de mon temps. Donc là, pour ceux qui arriveraient par exemple en cours de let's play. En gros, John veut tuer un de ses anciens collègues avec qui il a travaillé. Et pour ça, il faut qu'il pénètre dans le fort où son ancien collègue est enfermé. Et pour ça, il a besoin d'une arme, d'une équipe. Et l'irlandais, lui, avait l'arme. Enfin... C'est avec Seth qu'on a trouvé l'arme. Mais... Ou avec l'irlandais ? Non, c'est avec Seth. Mais l'irlandais, lui, a quelque chose pour faire fonctionner l'arme. C'est son frère genou, quoi. Où s'il a le tien et passe, le petit filet pétrole, je vais aller aller se mettre le wagon. Bonne chance, ladies. Il est un bon homme, là, shakey. D'après ce que je me rappelle, c'est que l'irlandais aurait le truc pour faire fonctionner notre arme. Donc, hop, on va rentrer là-dedans. Ah, non, grapé à l'échelle du cul. Et donc... On est obligé de travailler pour lui pour qui nous la donne. C'est pour ça qu'on travaille et Wes Dickens. Parce que en fait je vais peut-être vous spoiler Je crois qu'on avait pas encore parlé de ça Mais l'arme en fait sera dans son chariot Pour attaquer le Le fort Voilà C'est pour ça qu'on travaille pour toutes ces personnes là Pour trouver l'arme Alors je sais pas si on l'a fait en mode furtif Ou si on est déjà repéré Oula il y a de la TNT Le mieux c'est pas de rester à côté Oui Ok bon on va se manier de toute façon Hop Oh putain Donc là ça l'a toujours automatiquement Je crois que si je me rappelle bien en fait C'est pas dans les options Plus tard on apprendra Quelque chose qui nous fera en fait Loquer par nous même Manuellement avec ce mode Alors je suis un homme Oui voilà donc c'est ça L'irlandais lui va nous trouver des balles Pour l'arme vous avez vu là c'est bien foutu en fait quand vous êtes caché derrière une fenêtre et vous vous mettez à viser attendez c'est quoi pour ce que c'est voilà il casse la fenêtre c'est vraiment un truc que j'avais vraiment apprécié alors ça peut paraître un truc qui sert à rien mais j'espère que dans les gta 5 par exemple il y aura un système comme ça parce que gta 5 se rapproche pas mal en fait de red dead donc attendez on va se mettre à couvert hop à l'aïe a tenté du coup voilà et lui j'ai presque plus de balles pourquoi moi il a la même tête que l'islandaise mec il a la même tête ok il a son choc il dépasse ah non c'était pas son chapeau wow voilà le chinois plus que le feu était aussi bien foutu Il est où ? Il est là Toi Il fuit ou qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh putain Ah donc là on a changé de revolver Je crois qu'on a plus de balle dans l'autre Je suis pas sûr que ce soit le meilleur qu'on ait pris Alors dans cette ville où on est La ville se situe dans les marais Et à chaque fois que vous y allez Par exemple il faut faire super beau Par exemple vous pouvez vous promener dans une prairie Il fera super beau Si vous allez dans cette ville Tout d'un coup il fera gris Il fera pas beau Il se mettra à pleuvoir C'est vraiment ambiance glauque dans cette ville Et voilà C'est la ville dans les marais Donc c'est Cette ville a vraiment une ambiance assez glauque Et du coup ça change d'ambiance dès que vous y pénétrez On a un ami qui mégaillit On a un ami qui mégaillit Ah c'est pas moi qui conduit Je vais peut-être tirer Donc on va prendre le fusil Et je vais me taire pour que vous puissiez suivre les dialogues Et je vais me taire pour les dramas Vous avez toujours mis toutes les dramas Il doit y avoir des marais de la troupe Il doit y avoir des marais de la troupe Quelqu'un a un wagon qui me déroule, n'est-ce pas ? Le travail, Johnny Boy C'est mon jeu Et pas seulement la glorie comme toi Evidemment On est suivi Hop Donc on va tirer dans les chevaux Je sais c'est pas très sympa mais Ah bah j'ai raté mon truc Vraiment il y aura un Deux chevaux de sauvés Je ne m'aime pas ce mec Mon cœur est battu comme une blague Juste drive Iris Tu es actuellement comme une fille Vous voyez là Là c'est une ambiance glauque Et dès qu'on va quitter la zone Euh L'ambiance sera un peu moins glauque Ouh alors lui il s'est pris un sacré coup Jesus J'ai vraiment brûlé Si tu es là Qui est là ? Il semble qu'il y a un nouveau Un homme qui est là Hop là Alors lui il n'a pas Il n'a pas fait l'enfeu Je te le dis Iris Quelle machine gun a mieux travaillé après tout ceci Ne vous inquiétez Vous ne trouverez pas Vous ne trouverez pas Un petit bout d'artillerie Au sud de Dublin Regarde un autre Sur la bouche Sur la bouche J'ai une équipe Je et vous Nous devons On va faire mal Je pense que J'ai pas mal Oh la Lui il nous a fait une sacrée danse La physique est vraiment Mais tellement bien foutue Je trouve dans ce jeu Dans J'étais A4 aussi Elle est même si elle est un peu exagérée Dans J'étais A4 Mais là je trouve qu'elle est Assez bien faite On va vraiment les corps Se prendre l'impact de la balle C'est ça J'adore Je pense que vous êtes prêts Je pense que vous êtes prêts Vous avez assez d'amnition Pour prendre un petit pays Je vais l'utiliser Je vais l'utiliser Bill Williamson Il s'est mis en armes Donc je pense que C'est là où nous partons C'est Johnny Marston Ou peut-être pas C'est vrai Vous serez à côté de moi Quand je prends ce port Après tout Vous m'avez passé C'est l'heure Que vous avez pris C'est une affaire Pour une fois Je vous en prie Quelle est une grosse C'est une grosse C'est une grosse C'est une grosse Quelle j'ai pensé Ne vous inquiétez Je vous remercie Je vous remercie Je vous souhaite Que je ne vous remercie Je ne vous remercie pas C'est pas correct C'est pas correct C'est pas correct C'est impressionant Nous aurons le wagon de West Dickens Régé et prêt à aller vite En plus Et voilà C'est fini On a plus de mission Ah si pour West Dickens Donc West Dickens Est pas à côté Je prends On va aller prendre le chariot Là-bas On va prendre un de ses chevaux Hop là Alors eux je crois que c'était les chevaux qu'il y avait sur le chariot Mais il y a du avoir un bug Ils ont été lâchés ici Donc le chariot il est là Oula Hop on va mettre Un repère sur la map Il est où le Dickens Ah il est là Il est là Donc je pense bientôt vous faire un épisode spécial Où on fera les missions annexes Parce que Bah quand j'ai joué en off Pour essayer de Bah de débloquer des tenues Pour avoir un peu d'argent J'ai croisé pas mal de missions annexes Je pense que Ce serait intéressant de les faire Vu que je veux pas tout mélanger avec Les Les épisodes du let's play Avec la trame scénaristique principale Je pense qu'on les fera à part Mais je pense que je vais pas tarder En tourner un ou deux Pour avancer un peu Parce que j'ai peur que Plus on avance dans le scénario Plus J'ai peur qu'il y ait des missions annexes Qui disparaissent du coup Qui sont disponibles qu'à un moment du scénario Donc je vais commencer à en attaquer quelques-unes J'en ai repéré Quelques-unes en me promenant Dans ce vaste monde Regardez-moi ce ciel C'est juste magnifique quoi Alors attendez Hop là par là M. Wes Dickens Ah ! M. Marston ! Que merveilleux de vous voir, monsieur ! Que merveilleux ! Que merveilleux ! Nous sommes prêts ? Oui, monsieur Oui, monsieur Oui, monsieur Oui, monsieur Oui, monsieur M. Je vous demande de plus de l'argent Pour améliorer un peu plus de l'armée Pour mon vieux Trojan Tu... Quoi ? Non c'est pas, monsieur Je ne peux pas penser que vous n'avez pas apprécié les bénéfices de l'éducation classique. Donc, je ne prendrai pas l'umbre si certaines de mes allusions s'éloignent sur votre tête, monsieur. Je ne vais pas dire que vous comprenez, mais je vais essayer de faire que vous comprenez moi. C'est-à-dire que nous faisons ça maintenant, ou je vais mettre un bullet dans vous et continuer avec mon jour. Je savais que vous étiez un homme violé, monsieur Marston, mais je ne pensais pas que vous étiez un stupide. Nous avons besoin de l'argent pour l'outfit de ma carrière, pour tourner un simple véhicule de trading en quelque chose de plus subterfuge. Et je vais vous dire comment nous allons gagner ce cash. Je sais que vous conduis très bien. Donc, viens, monsieur, à Rathskellerfork ! Je suis à Rathskellerfork ! Je me suis convaincée. mais quand on va quand je parle des fois je ne réfléchis pas tout le temps et du coup je me trompe ça arrive à tout le monde c'est pas pourquoi mais il veut pas rester sur la route c'est pourquoi il parle directement là-bas il part en vrille tu demandes pas d'aller avant moi on va prendre un peu de distance on va prendre des distances parce que ça devient assez chiant apprécié à l'arbre pourquoi t'exécuter c'est qu'il y a eu qu'il y a eu pourquoi pas c'est paris par la question je sais où il faut aller pourquoi j'ai fait chier attend de l'autre compte donc encore une course donc la dernière et j'espère parce que c'est pas que c'est pas bien mais c'est pas là où je suis le meilleur hop j'ai eu j'ai eu j'ai eu donc alors faut d'épargne tellement nul donc là en fait je me rends compte que arrivé à cette étape du jeu le mieux c'est d'avoir quand même un sacré bon cheval pour aller vite et je sais pas si c'est le meilleur que j'ai c'est le meilleur que j'ai pris envie d'être tiré dedans mais vous imaginez même pas à quel point donc par contre on va éviter de couper parce que ça nous ralentit dès qu'on est plus sur la route donc là on est en train de reprendre euh de l'avance je sais pas si un jour je vous ferai le let's play du DLC de reddit dans un chien de la série une dame avec ma je sais plus comment on prononce mais avec des zombies de ça je sais pas si je vous ferai le déci d'après ce que j'ai lu l'histoire de ces DLC se passerait avant l'histoire de reddit de la ville du jeu principal donc je sais pas si ce sera intéressant de vous le faire ou pas peut-être quand je vous le ferai quand j'ai plus d'idées sur quoi vous faire ok alors je sais pas par où on passe mais c'est un peu dangereux ah ok il veut plus courir mais c'est pas vrai bon là je me t'aime j'essaie de me concentrer un minimum allez go reprend allez mec franchement j'espère ne pas perdre ces maudites courses voilà j'ai qu'une envie c'est de leur tirer dans leurs chevaux à eux devant là et je vais perdre la lumière et ce n'est pas possible je vais perdre la lumière et ce n'est pas possible j'y arriverai pas j'ai un cheval tout pourri je joue plus nul des cheval mal pourtant le mec devant moi le même allez là je sens qu'on approche de la fin je sais pas si c'est un raccourci mais je le tente oh oui c'est un raccourci mais pas de longtemps parce que je suis retourné à la même place là je laisse un peu mon cheval reprend mais bon je crois que ça ne change rien m allez mec le truc je n'ai pas qu'ils passent là on approche vivement de la fin là je le sens qu'on revient vers le début ok go maintenant j'ai l'endurance à fond c'est la dernière ligne droite j'arriverai à couper mesdames et messieurs je suis en train de tricher oh non l'enfoiré j'ai envie de les tuer tous à part je vais sortir mon revolver et tous les buter bon bah on va réessayer ah je suis dégoûté franchement si j'y arrive pas je vous le passerai au montage ouais ta gueule toi c'est pas le moment ok c'est parti ok donc là je me tais j'essaie vraiment de me concentrer m ok la le ce qu'on dit voilà si je pouvais seulement qu'il y a un peu plaisir je pense que si à la fin de la course ils sont encore s'ils ont pas disparu je les bute tous juste pour le plaisir mais casse toi toi ok là j'ai repris de l'énergie le truc c'est que je sais pas pourquoi mon bon ami va dans les rochers on a fait une mission dans cet épisode il est bientôt fini on aura pas fait grand chose donc c'est quand même un peu dommage putain on est déjà un cheval de merde je crois même le 7ème est en train de me rattraper c'est que c'est pas bon j'ai envie de tenter mon arme parce que lui il commence à me saouler à me bouger c'est parti c'est parti je vais essayer de refaire ma tentative de tricherie en passant par le champ à la fin je crois qu'après ce qu'épisode je vais changer mon cheval et je vais essayer de capturer un autre parce que lui c'est une grosse merde ok c'est là ok allez go boum 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 non j'ai plus d'énergie non je suis nul bon écoutez moi ce qu'on fait c'est que je réessaye et je vous le passe dès que j'ai réussi heureux tout le monde comme vous pouvez le voir nous sommes à armadillo donc j'ai toujours pas réussi la mission pour être franc avec vous et en fait j'aimerais changer de cheval parce que je pense que c'est ça qui bloque il doit pas être assez rapide et assez puissant et du coup il me faut de l'argent et ma tête est mise à prise déjà à 220 donc il va falloir que je paye des 220$ plus le cheval à 250$ va falloir un peu d'argent donc ce que je vais faire c'est que je vous dis on va conclure cet épisode là dessus on aura fait qu'une mission et une mission non finie mais dès qu'on recommencera le prochain épisode on attaquera directement sur la mission de course donc moi en tout cas j'espère que ce vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine tout le monde et voilà allez ciao tout le monde et l'anneau et l'anneau et l'anneau et l'anneau et l'anneau et l'anneau et l'anneau